Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est comédienne. Bonjour Sarah Biazini. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le 13 juin prochain sort un film, Trois jours à Kibron d'Emilie Atef. Un film inspiré de votre mère, Romy Schneider, qui raconte les quelques jours qu'elle a passés à Kibron en 1981, quelques mois avant sa mort, en compagnie d'un photographe et d'un journaliste du magazine Allemandschtern. Ce film que vous avez vu vous a mis mal à l'aise, vous a même scandalisé. Pourquoi ? Déjà, je vous assure que si le film m'avait plu, si j'avais trouvé le film beau et juste, j'aurais eu grand plaisir à le dire. J'attendais ça, ça m'aurait fait vraiment plaisir. Mais de la même façon, je ne peux pas ne pas dire qu'il y a des choses très mensongères dans le film et que je ne peux pas laisser penser que je cautionne ou que je valide ce projet parce que ça me fait beaucoup de peine pour la mémoire de ma mère qu'on colporte des choses qui ne sont pas vraies. Dès le début du film, on laisse entendre qu'elle est à Kibron. Ce qui est vrai. C'est vrai qu'elle est à Kibron, mais pas du tout. On laisse entendre qu'elle est en cure de désintoxication pour alcool et médicaments. Or, elle se rendait à Kibron tous les ans pour faire une simple thalassothérapie pour perdre des kilos. Elle ne prenait ni médicaments ni alcool ? Ah non, je vous assure que non. Enfin, pas plus que vous et moi, Léa. Donc, voilà. Et là, si vous voulez, dans le film, dès le départ et tout le long du film, elle boit cul sec. On filme en gros plan des verres de vin, qu'elle se serre, qu'elle boit. Enfin, je trouve que, moi, j'ai trouvé le film assez malsain et opportuniste. Et je trouve qu'il y a une volonté derrière de dégrader son image. Pas, je ne cherche pas à... Après, les gens sont libres de faire un film. C'est ce que j'allais vous dire. La réalisatrice, Emilia Teuf, dit que ce n'est pas un documentaire, que c'est une fiction. Elle dit qu'elle a inventé un certain nombre de dialogues. Est-ce que ce n'est pas là la liberté de l'artiste au fond ? Bien sûr, bien sûr. Vous qui êtes comédienne, vous savez ça, on peut s'inspirer. Bien sûr, elle est libre. Mais si vous voulez, le problème, c'est quand on fait un film sur quelqu'un qui a existé, les gens qui vont voir le film prennent en général chaque scène pour argent comptant. Et j'en veux pour preuve, l'article qui est sorti dans le L, où la critique cinéma Françoise Delbecq aime le film et prend chaque scène pour la vérité. Mais quand on lit cet article de Stern, cette interview qu'elle va donner quelques mois avant sa mort, votre mère, au magazine allemand Stern, elle dit qu'elle n'est pas heureuse, elle dit qu'elle se débat avec des démons intérieurs. Mais bien sûr, elle est en train de se séparer, en l'occurrence, pardon, de mon père. Donc après, pendant une rupture amoureuse, on n'est jamais au top de sa forme. Donc voilà, c'est tout. Mais si vous voulez, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et je vous assure vraiment, c'est une promesse que je vous fais, si elle avait eu un problème avec la boisson ou de médicaments, je le dirais. Je le saurais et je le dirais. Je n'aurais aucun mal à le dire. Voilà, ce n'est pas grave, ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas vrai. Donc on ne peut pas raconter n'importe quoi sur les gens. En plus, elle n'est pas là pour se défendre. Qui va la défendre, hormis ses plus proches ? Et vous faites ça pour elle, pour la mémoire de votre mère ? Vous êtes là ce matin parce que vous avez l'impression qu'on entache sa mémoire, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, oui, en tout cas, je suis libre de dire ce que je pense. Et il faut la défendre parce que c'est trop triste. L'histoire en elle-même est déjà assez triste comme ça. Et on ne peut pas mentir. On ne peut pas salir à des seins. Le fait que votre mère était supposément sous l'emprise d'alcool ou de médicaments, c'est des choses qui ont été racontées depuis 35 ans, depuis qu'elle est morte bien avant ce film-là. C'est quelque chose qui est... C'est étonnant, beaucoup de gens ont écrit... Fantasmes. Beaucoup de gens ont fantasme sur l'image de votre mère. Il y a eu Sissi, il y a eu l'histoire avec Delon, il y a eu les relations tourmentes avec sa mère. Il y a eu beaucoup de choses. Votre mère a une vie éminemment romanesque. Et au fond... C'est pour ça que ce n'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Il y en a déjà assez. Je vous assure, c'est déjà dans les faits et dans les faits réels. C'est une vie effectivement très riche et faite de grands bonheurs et de choses très difficiles à vivre. Donc n'en rajoutons pas, laissons-la un peu tranquille. Mais vous comprenez que ça inspire, au fond, ça inspire des réalisateurs, des écrivains, qui ne sont pas dans la volonté de salir, mais juste qui se disent que cette femme a tellement de démons intérieurs, incarne tellement quelque chose de la féminité. Non, mais il ne faut pas que ça inspire de la malveillance. Et puis, si on veut faire un film sur quelqu'un, il faut bien le faire. Il faut avoir une volonté de comprendre le sujet qu'on veut traiter. Là, on l'apprend d'emblée comme ça, en train de boire et en train de prendre une petite mallette ou bourrée de médicaments. Je veux dire, il faut comprendre le sujet. Il faut essayer d'en exposer toute la complexité, justement. Est-ce qu'elle a le droit de montrer ça ? Est-ce qu'elle a le droit, la réalisatrice, de montrer votre mère avec une boîte de médicaments et sous l'alcool ? De toute façon, c'est fait. Le film va sortir. Est-ce que vous dites aux gens de ne pas aller le voir ? Non, non, pas du tout. Les gens sont absolument libres d'y aller. Et comme elle a été libre de faire le film, mais moi, je veux juste dire aux gens, attention, vous n'allez pas voir un film sur Romé Schneider, sur ma mère. Vous allez voir des choses fausses et vous allez voir une fiction. Donc, à quoi bon aller voir une fiction ? Elle le dit elle-même dans le dossier de presse. J'ai inventé des scènes. Donc, comment on fait part des choses entre la réalité ? Et la liberté de l'artiste. La fiction, oui, la liberté de l'artiste, d'accord. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je suis obligée de la défendre. On ne peut pas. C'est comme si on faisait un film sur vous et qu'on raconte, je ne sais pas moi, que vous votez au contraire de vos opinions politiques. Je ne sais pas, vous votez PS et on dit que vous votez FN. Je suis désolée. J'espère que les gens qui vous ont aimé et qui vous survivent, vous défendront. Vous étiez au courant qu'il se faisait ce film ? Je l'ai appris complètement par hasard. J'ai cherché à obtenir le scénario. J'ai lu le scénario. J'ai ensuite écrit à la productrice et distributrice Sophie Dulac qui ne m'a pas répondu. Dans le scénario, déjà, je voyais des scènes qui étaient complètement caricaturales et qui la faisaient passer pour une femme qu'elle n'était pas. C'est ça, surtout, qui est très gênant, moi, je trouve. Et voilà, je n'ai pas eu de réponse. Après, j'ai dit, bon, on verra. On croisera les doigts pour qu'au montage, il fasse le meilleur. Et manifestement, ça vous a pas fait. Et puis maintenant, je vois le film et je prends la parole parce que j'estime que j'ai le droit de prendre la parole et de donner mon opinion. Après, les gens penseront ce qu'ils veulent. Sarah Biazini, votre mère est morte. Vous aviez cinq ans. Est-ce que vous gardez des souvenirs d'elle ? Oui, bien sûr, j'en garde. Mais c'est pas... Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pas le moment d'en parler. En tout cas, je garde pas l'image qui est donnée dans le film. Mais encore une fois, vraiment, j'insiste. Si ça avait été le cas, je ne serais pas venue vous parler ce matin. J'aurais laissé faire. J'aurais dit, ben oui, c'est comme ça. Chacun a ses failles, chacun, voilà. Mais là, non, pas comme ça, pas à ce point-là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, il faut le dire. On a compris. Merci, Sarah Biazini. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Le film s'appelle « Trois jours à Kibon ». Émilie Atef, il sort le 13 juin. Allez le voir ou pas, c'est vous qui voyez. Merci. Merci, Léa. Et à tout à l'heure.